bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les chroniques du commandeur pour cette extension et pour bien commencer la reprise nous allons tenter un nouveau format vidéo en rassemblant tous les tops en une seule vidéo les généraux les rares et les communes en même temps on va essayer de voir si ce format est plus intéressant ou si vous préférez plusieurs vidéos comme avant même si celles ci sont plus tardives n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire là dessus on a besoin de savoir ce qui est le mieux pour vous pour fournir le contenu le plus intéressant et le plus agréable possible sans plus tarder je vous propose qu'on passe au top des cartes qui nous ont le plus intéressé pour le commandeur dans l'extension les friches d'eldrennes les friches d'eldrennes et la 97e extension magic dont la sortie est programmée le 8 septembre 2023 designé par chris mooney et marc rosewater avec andrew wallace à la direction artistique son symbole est un livre de contes avec un diamant niché au coeur des pages tandis que la malédiction du sommeil maléfique et train la population d'eldrennes la tension monte entre les jumeaux kenrit ailleurs une force ancestrale venue des profondeurs des friches fait appel à un jeune demi-fée qui ne comprend pas encore ce qu'être un héros signifie comme chaque fois depuis maintenant quelques temps les nouvelles extensions deviennent de plus en plus compliqué à comprendre ce secte contient 276 cartes pouvant toutes avoir un traitement foil classique mais aussi cinq terrains basiques full art compte de fées fait par harry et dipty des cartes à la frame alternative des showcase contes de fées et des extended art enfin on retrouvera aussi dans les sept boosters les cartes du secret clair walking dead depuis longtemps demandé par la communauté notamment rick très joué en legacy dans les textes tribaux humains tout comme les rétro artefacts de la guerre fratricide on retrouvera dans cette extension des enchanted tales une réédition de 63 enchantements avec une frame spéciale on peut citer parmi les plus notable la présence dans ses rééditions de contributions frontières d'études ristiques ou encore de vies parallèles à noter que ces enchantements seront présents dans tous les types de booster vendus par wizard pour cette extension voyons maintenant les nouvelles mécaniques de cette extension négociation est une nouvelle mécanique qui rappelle celle du kick que nous avons déjà vu dans plusieurs décisions propres au plan dominaria cette nouvelle mécanique va permettre d'obtenir des effets complémentaires à un sort ou à un effet d'entrée sur le champ de travail si un artefact un enchantement ou un jeton ont été sacrifiés en plus du coup de lancement du sort également présent comme nouvelle mécanique celle des rôles certains effets vous permettront de donner des rôles à vos créatures et ceux ci sont des auras de créatures vous avez ainsi le rôle maléfice monstre royal ensorceleur maudit jeune héros et enfin vertueux qui ne se trouve que dans le pack commandeur vous avez également la mécanique célébration qui se déclenche si au moins deux permanents non terrain sont entrés sur le champ de bataille ce tour ci et enfin le retour de la mécanique des aventures comme lors du premier passage sur le plan d'eldren les aventures sont des cartes possédant deux parties l'une est un éphémère ou un rituel et l'autre est un permanent une fois la première partie lancée la carte part en exil c'est à dire à l'aventure et sa seconde partie peut alors être lancé depuis l'exil justement dans les cycles notables nous allons retrouver un nouveau cycle de terrain animable dans les couleurs ennemis les cinq terrains sont intéressants et rentrent dans différentes stratégies jouées en commandeur comme les stratégies nourriture celle des marqueurs ou encore le train de points de vie autre cycle intéressant celui des cours le retour des enchantements donnant le monarque que l'on n'avait pas vu depuis commander legend premier du nom très intéressante mais peu joué à l'époque nous verrons à l'avenir si ceux ci obtiennent le même résultat ou si certains joueurs sont plus friants attaquons les communes et peu commune avec le blanc avec le financier judicieux qui est une bonne carte pour permettre de ramper un petit peu en blanc 723 pour deux incolores et un mana blanc va créer un jeton trésor à l'entretien si un adversaire contrôle plus de terrain que vous c'est toujours intéressant lorsqu'on ne joue pas en premier et la capacité de pioche contre un trésor est peut-être plus anecdotique mais elle correspond bien à la couleur et piocher en blanc on prend toujours coup de minuit est un éphémère pour deux incolores et un blanc qui va vous permettre détruire un permanent non terrain pour la seule contrepartie de donner une créature 1 1 au contrôleur du permanent un excellent removal blanc un peu dans la même veine que cadeau généreux qui par contre lui pouvait toucher les terrains retour triomphale est un bon rituel de réanimation pour des créatures à valeur de manade de 3 ou moins gros bonus cette carte va rajouter à la créature une des fameuses aura jeune héros qui permettra de booster notre créature de quelques marqueurs plus simple sain quand elle attaquera mise en cage est un bon upgrade de pacifisme le fait de pouvoir exiler la créature au tour suivant voir dans le même tour en fonction du moment où la carte est jouée est un vrai plus pour la neutralisation des menaces étude rapide est clairement la carte qui a été le plus remarqué dans les communes bleus une divination à vitesse d'éphémère ça paraît être un sacré hop de puissance bon c'est sûr que comparé à un ancestral école on reste loin mais tout de même il y a fort à parier qu'il sera facile de rentrer la carte dans des build commandeur la chancelière des comptes et le nouveau trèfle porte bonheur rien à voir en termes de puissance mais tout de même copier les aventures ça a toujours été une bonne chose surtout s'il y a un général témur pour jouer avec la mécanique on se resserre et le genre de rituel qui trouve sa place dans les jeux comme corvold qui pourront très facilement en abuser pour deux incolores et un mana noir il est possible de renvoyer deux créatures du cimetière en main si le sort est négocié l'une des créatures de valeur de mana de 4 ou moins peut être mise directement en jeu pour un coup modique c'est une sacre value même pas morte fait partie de cette longue liste de cartes qui permet de faire revenir une créature en jeu si elle devait mourir ce tour ci après tout ce genre des faits existe depuis longtemps mais dans un jeu singleton multiplier les copies peut toujours s'avérer utile devenir des brutes est vraiment un bon rituel pour deux manas non seulement il va donner la célérité à une ou deux créatures mais aussi leur donner un bonus permanent de plus simple sain et piétinement au travers du rôle monstre une excellente carte qui peut rentrer un peu partout éclair sainte pierre est une bonne boule de feu non contente d'être à vitesse d'éphémère elle permet de doubler les dégâts en utilisant sa capacité de négociation sachant que les sors à x sont souvent des finisseurs dans les decks pouvant se le permettre elle me semble trouver sa place naturellement en commandeur traitement royal fait partie de cette longue liste des éphémères qui pour un verre va donner la téléphonesse talismanique depuis quelques temps il y a toujours un petit effet en plus et celui ci est particulièrement intéressant puisqu'il permet de créer un rôle royal ce qui fait que la créature gagne une aura lui donnant plus 1 plus 1 et la parade 1 nuit de la vengeance des bonbons ravira ceux qui jouent avec la nourriture enfin je veux dire avec les jetons nourriture un enchantement pour trois incolores et un mana vert qui va poser un jeton nourriture en arrivant et surtout qui donne la capacité tous les jetons nourriture de faire du mana vert ça semble être un sort de rampe plus que puissant la deuxième capacité est plus anecdotique l'absence de piétinement et la nécessité de le faire uniquement en rituel la rend vraiment faible à l'assaut de la tige de haricots est un enchantement pour seulement deux mana qui va vous faire piocher une carte à son arrivée en jeu et à chaque fois que vous lancez une carte avec une valeur de mana de 5 ou plus je connais beaucoup de decks en commandeur qui se satisferont pleinement de ce moteur de pioche pas trop cher en particulier sur des niveaux de jeu qui aime le battle cruiser pour les artefacts on a la salle forte de la collectionneuse qui semble être une carte assez intéressante bien que très lente mais si vous payez deux mana vous allez piocher défausser et créer un jeton trésor vous permettant ainsi de ramper en plus d'un potentiel quality advantage sans être la carte de l'année elle peut ainsi permettre de fixer des couleurs et pour deux ce n'est pas si mal avant de continuer plus en avant dans notre analyse je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait cela nous aide énormément n'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît et bien sûr vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux facebook et twitter ou encore nous rejoindre sur le discorde pour discuter avec nous de l'édition des ajouts que vous avez prévu pour vos decks ou encore poser des questions aux arbitres présents et jouer avec le reste de la communauté enfin si vous souhaitez rejoindre l'association des chroniques du commandeur profiter de différents avantages n'hésitez pas à consulter le lien hello asso en description pour nous soutenir encore plus et nous permettre de réaliser davantage de projets vidéo dans les rares et mythiques je vois en blanc la cavalerie tremble lune qui est une créature blanche 6 6 vol pour 5 incolores et 3 mana blanc dont l'effet n'est pas sans rappeler celui du behemoth caveur de cratères à son arrivée sur le champ de bataille toutes les créatures vont gagner plus x plus x x étant le nombre de créatures en jeu et le vol jusqu'à la fin du tour un peu moins bon que son comparse vert car le blanc ne possède pas forcément des moyens de mettre en jeu en évident de payer le coup de mana une autre option reste également la réanimation ou si elle venait à être bliquée une ou plusieurs fois vertu de loyauté est une excellente carte pour les jeux jetons cet enchantement pour 3 incolores et 2 mana blanc mais à la fin de votre tour un marqueur plus 1 plus 1 sur chacune de vos créatures et à la bonne idée de les dégager ce qui peut permettre des bêtises aussi avec des capacités activées elle permet en plus de créer un jeton chevalier avec la vigilance pour un mana incolore et un mana blanc et ce en éphémère en plus vraiment cette carte a tout pour plaire et ne fait que renforcer mon avis sur la puissance peut-être un peu trop élevé des cartes avec une aventure pouvant s'enchaîner aisément entre la partie sort et la partie permanent un conte éternel est une entienne très énervé donnant plus de plus à toutes les créatures enchantées pour seulement un incolore et un blanc les jeux aura ne sont sûrement pas les plus représentés mais des jeux comme calyx guidé par le destin ou encore mazzy paladin à l'épée juste pourrait en avoir bon usage vous avez aimé panharmonicone vous avez aimé et les schnord mère des machines alors vous allez adorer vertu de savoir cet enchantement pour 4 incolores et 1 bleu propose tout simplement le même effet qu'elle est schnord mais à la bonne idée d'être une carte aventure permettant de copier une capacité activée ou déclenchée pour un incolore et 1 bleu difficile de ne pas l'avoir rentré dans les jeux comme aminatu ou tout autre blink jouant du bleu le prodige ingénieux est une petite carte qui trouvera probablement sa place dans des jeux à base de ninjutsu une 0 1 pour x et 1 bleu elle arrivera en jeu avec x marqueur plus 1 plus 1 et elle a la furtivité ce qui fait qu'elle ne peut pas être bloquée par des créatures de force plus élevée au début de l'entretien il sera possible d'enlever un marqueur pour piocher une carte on peut donc la jouer pour deux piocher une carte au début du tour suivant et en profiter pour se la faire remonter en main au travers du ninjutsu une très belle carte pour les jeux yuriko à n'en pas douter un pleurer le miroir est un excellent tuteur dont les trois manas noirs dans le coup est facilement compensé par le fait de pouvoir lancer directement la carte recherchée si sa valeur de mana est de 4 ou moins alors oui cela signifie qu'il aura fallu négocier la carte mais aujourd'hui on trouve sur la plupart de nos champs de bataille des artefacts des enchantements ou même des jetons à disposition et dispensables surtout pour aller chercher n'importe quelle carte dans notre bibliothèque conquête des chevaliers lich va faire partie des meilleures cartes de réanimation dans les builds adaptés pour quatre incolores et un noir ce rituel va nous proposer de sacrifier n'importe quel nombre d'artefacts enchantement ou jetons et de faire revenir autant de créatures en jeu de notre cimetière certes c'est un coup de 5 ce qui est un peu cher et ça demande tout de même un peu de préparation avant d'être utilisé l'avantage c'est que ce n'est pas un coup supplémentaire donc pas de surprise si un adversaire a un effet avant la résolution et avec quelques jetons comme ceux de christ en jeu cela peut vraiment valoir la peine la cour de l'okwain fait partie du cycle des cours dont nous avons parlé au début cet enchantement pour deux incolores et deux noirs propose de faire devenir le monarque et au début de l'entretien nous propose d'exiler la carte dessus de la bibliothèque d'un adversaire et de pouvoir la jouer sans restriction de couleurs tant qu'elle reste exilée si on est le monarque il sera possible de lancer une carte sans payer son coup de mana au delà de la dynamique de jeu à la table qu'apporte la mécanique du monarque que j'apprécie particulièrement je trouve la carte pertinente en tant que moteur de carte advantage la vaurienne charmante est une petite incélérité pour un incolore et un rouge qui pourrait facilement rentrer dans des builds de type onis un faible coût et un effet d'entrée sur le champ de bataille intéressant puisqu'elle pourra soit produire un trésor piocher puis défausser une carte ou alors créer un rôle rien d'extraordinaire à l'horizon mais elle reste dans mon radar exactement dans le même style et pour le même deck j'ai repéré gaudric fait tard à cap puisque attaquer avec lui et au nice le rendra immédiatement 4 4 vol le familier des ronces ravira les joueurs de stratégie basé sur le cimetière le côté rituel nous permet de meuler cette carte pour cinq manes à verre et deux incolores et de ramener en jeu une créature un enchantement ou un terrain parmi ces sept cartes rien de fou jusque là mais c'est le côté permanent qui devient intéressant une 2 2 pour un incolore et un vert qui fait du mana certains diront que c'est un mauvais d'orque mais sa capacité activée permet de le renvoyer en main de sorte que le côté rituel puisse à nouveau être joué certes il faut l'engager impossible d'en abuser sur mana infini mais ça reste une carte de meule à 7 récursive qui peut ramper et je pense bien la rentrer dans un jeu comme des troyes qui serait on ne peut plus intéresser d'avoir cette carte dans sa stratégie je vais tout de même parler de l'archiviste elf même si la carte a beaucoup de mal à tenir comparaison avec ses aînés du fait de la ligne ne se déclenche qu'une fois par tour on a là ici une carte de type enchantresse qui va permettre de piocher lorsque un ou plusieurs enchantements entre en jeu il me semble plus anecdotique de voir qu'elle prend aussi des marqueurs sur les entrées en jeu des artefacts avec la même limitation je pense qu'on aurait vraiment pu attendre mieux de la part de cette 0 1 pour deux manades ou un verre démarrage telitruant ravira les joueurs de grosses créatures bon ce n'est pas un dent et ongles mais regardez les 20 premières cartes de la bibliothèque ce n'est pas mal non plus et s'il a été possible de sacrifier un artefact un enchantement ou un jeton les créatures révélées iront directement en jeu je pense que cette carte pourra facilement rentrer dans mon emoti par exemple forcément axé sur la cascade impossible de passer à côté de la cour de garen brig qui est un incontournable des jeux à marqueurs plus 1 plus 1 pour seulement trois manades dont deux manes à vert vous allez pouvoir distribuer deux marqueurs à chaque entretien c'est déjà fort mais en plus si vous avez le monarque vous allez pouvoir doubler les marqueurs de toutes les créatures et ça c'est vraiment une prise davantage incroyable sur la table les jumeaux jumelés me semble être encore une excellente carte pour les jeux blink comme nous l'avons déjà remarqué plusieurs fois depuis le début de cette vidéo avec non seulement un effet de flickeur puisque le retour se fait en fin de tour ce qui peut être important pour éviter des effets de destruction de base pour un incolore et un blanc ce qui est un coup normal pour ce genre d'effet mais en plus d'avoir un sort de permanent à lancer par la suite pour deux incolores et deux bleus pour obtenir une 4x4 vol vigilance parade 1 c'est un upgrade d'absolument toutes les cartes à effet similaire actuellement éditées kellan au sang de fées nous permet d'avoir potentiellement pour la première fois un tuteur à équipement en zone de commandement alors pourquoi cette carte se retrouve ici et pas dans le top suivant tout simplement parce que je pense que cette carte sera un ajout bien meilleur dans les 99 qu'en zone de commandement bien entendu pouvoir tutoriser des équipements tous les deux tours c'est intéressant mais le corps de la créature qui va avec une simple 2 2 double initiative pour deux incolores et un rouge rappelons le me semble un peu léger pour un mais tout de même elle manque de protection comme bien souvent dans cet archétype dragon décadent est tout simplement une excellente carte qui peut rentrer dans tous les des craques d'os l'effet d'aventure pour deux incolores et un noir permettent d'exiler deux cartes du dessus d'une bibliothèque adverse et de pouvoir les jouer très sympathique après un impérial style adverse par exemple et puis notons que cela permet aussi de jouer des terrains la seconde partie de la carte se curve parfaitement au tour d'après dans un dragon 4x4 vol piétitement pour deux incolores et deux rouges qui a en plus la bonne idée de générer des trésors à l'attaque manquerait plus qu'elle nous fasse un petit café d'ailleurs le somnophage cruel pourrait se voir jouer dans l'archétype meule très peu représenté il faut bien l'admettre car meuler 300 cartes est assez complexe mais avec les renforts récents pour ce type de stratégie phénax pourrait reprendre du service sur certaines tables de jeu on va passer maintenant à la dernière catégorie de cette vidéo qui est le top des généraux avec en premier lieu immodan le pierre au marteau un nouveau général mono rouge pour un coup en mana de 4 dont deux manas rouges et deux manas incolores il peut proposer un build burn en multijoueur en permettant finalement d'ajouter un petit côté efficace à chaque sort ciblant une seule créature après tout un simple sort qui met non seulement deux à la créature mais aussi à chaque adversaire ça n'est vraiment pas mal seigneur grouilleur roi des égouts fera la joie des amateurs de tribalra ce n'est certes pas un lorde mais pour un faible coup il permettra de commencer la prolifération de sa tribu sur le champ de bataille tout en touchant au cimetière de vos adversaires capacité de plus en plus utile en commandeur très souvent peu exploité et qui peut vous permettre de bloquer de nombreuses stratégies peut-être le préférez vous dans les 99 mais j'aime l'idée de l'avoir à la tête du deck ce sera aussi l'occasion de jouer colonie en mêlée et également le boucher de seigneur grouilleur de nouvelles cartes de l'extension les friches d'eldren rohan sion de la guerre appelle le combo de toutes ses forces déjà une 4-2 menace pour un mana noir un mana rouge et un mana incolore ce n'est pas mal mais en plus en l'engageant à vitesse de rituel il faut pas abuser non plus elle va réduire de x le coût des sorts noir ou rouge x étant le nombre de points de vie perdu ce tour ci dans des couleurs qui permettent facilement cet effet je pense particulièrement à trezonus augur haine mâle sournois à ce téméraire ou encore pacte de feu et comme excellente carte taille x nous avons le crépitement de puissance qui peut rapidement avoir un effet dévastateur il dra de la couronne glacée est une 3 4 pour 2 mana incolore un mana blanc et un mana bleu qui va pousser à créer un deck basé sur l'engagement de créatures adverses ce que je trouve assez original et bien adapté aux couleurs proposées en effet à chaque fois qu'on engage une créature adverse en payant 1 il est possible de créer un jeton 4 4 mettre un marqueur plus simple sur chacune de nos créatures ou faire un regard de deux puis piocher une carte un vent de fraîcheur dans le building de deck commander qui va vous permettre de recycler tous vos calportes adaptés aux scellés ou drafts et beaucoup moins en construit obira dueliste rêvante me semblait une excellente occasion de monter un tribal peuple fée une de deux flash vol pour un mana noir et un mana bleu qui fera perdre un point de vie à chaque adversaire lorsqu'une fée entre en jeu sous votre contrôle c'est plutôt pas mal ce ne sera peut-être pas le plan de jeu principal mais avoir ça en zone de commandement est plus que correct et ça peut probablement permettre une fin de partie rapide gilwayne directeur d'audition est un général que j'aime beaucoup pour des stratégies à forte densité de créatures comme célestinia sait nous en proposer pour un mana incolore un mana vert et un mana blanc cette 2 3 donnera un bonus permanent à chaque créature qui entre en jeu au travers d'un rôle royal en sorceleurs ou monstres le bonus permanent de plus simple sain est toujours bon à prendre et le reste du choix permet de s'adapter à ce qu'il ya sur la table et en plus on peut orienter le build vers la notion de créatures enchantées ce que l'extension nous propose volontiers comme au travers de l'antienne un conte éternel j'affectionne vraiment ce genre de généraux qui sans être surpuissant donne une belle orientation à la construction sans être trop complexe non plus permettant ainsi aux novices de s'initier aisément à magic on me dit dans l'oreille qu'on a un dork en commande zone et qu'il a la célérité en plus envoyez moi ça immédiatement ruby traqueuse audacieuse est une 1 2 pour un rouge et un vert avec la célérité et qui pourra fixer dans ses deux couleurs elle a la bonne idée en plus de prendre plus de plus de quand elle attaque si on contrôle une créature de force de quatre ou plus ce qui la rend très agressive mais bon je m'en fais la main peu peut-être qu'on la préfère dans les 99 en tout cas elle sera dans mon onis c'est sûr mais je trouve que ça reste très solide dans ses couleurs d'avoir une créature qui puisse ramper à tous les coups en zone de commandement qui s'active immédiatement et qui va ainsi nous permettre d'utiliser son mana directement dès son arrivée en jeu au même titre qu'un artefact à mana finalement c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis de découvrir des cartes de l'extension qui vous seraient passé sous le nez pendant la saison des reveals encore une fois n'hésitez pas à donner votre avis sur cette vidéo et comment vous souhaiteriez que les prochains tops soit fait un petit pouce bleus pour nous soutenir et un partage de la vidéo nous fera le plus grand plaisir et nous motivera à produire toujours plus de contenu pour votre format favori on se retrouvera pour le prochain top qui sera consacré à dr wu une autre extension alternative dédié aux commandeurs qui comme warhammer 40 mille l'année dernière sera divisé en quatre packs commander avec cette fois ci des packs collector pour les plus fous d'entre vous d'ici là je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les chroniques du commander bye bye à tous et je vous dis à très bientôt